Donc on est rendu à faire l'assemblage au niveau des moteurs. Donc la première chose que j'ai faite, j'ai installé mes deux moteurs sur une source à tension variable et j'ai identifié parce que par défaut il n'y a pas de borne sur le moteur. Donc j'ai identifié à quel endroit était pour moi la borne positive ou négative pour que les deux moteurs tournent dans le même sens. Donc quand je branche le positif et le négatif ici, les deux moteurs vont tourner dans le même sens. Puis on voit que selon le montage, effectivement, il n'est pas exactement à la même place, il est à l'opposé. Donc c'est important de vérifier que les deux moteurs vont avoir la même déposition correcte au niveau du fil positif et négatif. Petite mise en garde, les bornes ici sont très petites au niveau de la soudure. Donc moi j'ai déjà dessoudé pour pouvoir faire la vidéo. Puis il y a pas mal de dessoudage, mais j'ai cassé les deux bornes sur cela. Je vais essayer de refaire la soudure, mais ça va peut-être être très difficile. Mais juste faire attention dans vos manipulations pour s'assurer de sécuriser les fils et de ne pas trop jouer avec parce que les broches ici sont quand même assez fragiles. Une fois qu'on va avoir identifié les bornes, il nous reste à souder les fils. Donc les fils numéro 18 pour être capable, un rouge puis un noir, pour être capable de les installer correctement par la suite dans les bornes. Donc j'ai terminé la soudure au niveau des moteurs. Donc malgré que les bornes étaient cassées sur ce moteur-ci, j'ai réussi à refaire les soudures pour m'assurer que les broches qui sont quand même sensibles ne se brisent pas à nouveau. Donc, puis que les soudures ne se défassent pas. Ce que j'ai fait, j'ai ajouté de la colle chaude par-dessus les deux fils pour diminuer la tension. Puis aussi, ça fait un isolant. Puis j'ai ajouté également une tire-wrap, une attache rapide autour du moteur qui vient sécuriser les fils. Donc la tension n'est plus sur les broches, elle est vraiment sur le moteur. Donc j'ai fait ça pour les deux moteurs. Si vous mettez de la colle chaude sur des bornes de moteur avant d'installer la colle, toujours recommandé de vérifier pour s'assurer justement que les connexions sont correctes. Donc juste brancher une source à tension. Donc moi je l'entends tourner. Parce que si vous avez mis de la colle chaude par après, de faire les soudures, etc., ça devient compliqué. Donc assurez-vous de faire un test avec une batterie ou une source à tension variable en premier. Puis ensuite de ça, vous pourrez procéder aux installations. Pour ce qui est des fils, j'ai un fil de 80 cm, donc le plus long des deux. Et l'autre, c'est un fil de 30 cm à peu près. Donc je vais avoir du jeu pour être capable de faire mes branchements par la suite. Donc on va maintenant fixer les moteurs après leurs supports respectifs. Donc pour fixer les moteurs, on a les deux supports moteurs qui sont ici. On va avoir nos moteurs, puis on va avoir les huit vis et les huit anneaux M3 qu'on a achetés. Les vis SATA, si vous avez pris le même modèle que moi, vont se visser à l'aide d'une clé hexagonale. Donc au niveau des supports, vous avez d'un côté, on va dire, des oreilles de Mickey Mouse. Donc ce côté-ci, c'est par là qu'on va venir placer les vis. Donc de l'autre côté, c'est l'endroit où on va venir placer le moteur. Donc le moteur avec le fil qui est le plus court vient sur le support qui est ici, donc avec des pattes. Donc ici, on vient tout simplement le placer. On va venir placer un anneau dans la vis. Et ensuite, de tout ça, on va venir placer notre vis dans notre support, puis on va visser dans le premier trou. Donc moi, je ne les serre pas, je vais juste les installer. Puis une fois que c'est fait, je vais pouvoir les serrer une fois que les quatre sont installés. Puis une fois que c'est fait sur ce moteur-là, on va pouvoir venir sur l'autre moteur, donc pour l'axe des Y. Donc même chose, on va venir placer notre moteur, donc les oreilles de Mickey Mouse, vers le haut. Puis on va venir placer nos vis, comme l'autre, puis on va les serrer une fois que les quatre sont installés. Toujours en plaçant un anneau dans chacune de nos vis, préalablement. Donc et voilà, nos deux moteurs sont installés sur le support. On va pouvoir les installer sur la structure en bois. Donc on est rendu à installer le moteur sur l'axe des Y. Donc on a quatre troupe-pré-perçage qu'on a faites qui sont ici. On a monté notre moteur sur le support. Entre les deux, voici ce que j'ai fait. J'ai installé le deuxième raccord pour l'axe de rotation entre le moteur et le panneau solaire. Donc je me suis assuré, lorsque je l'ai vissé, j'ai seulement vissé la partie. Je ne l'ai pas enfoncé jusqu'au fond. Je me suis juste assuré que j'étais capable de visser la vis, qu'elle soit le plus proche possible du support. Donc j'ai vissé les deux vis qui étaient de ce côté-là. Une fois que c'est fait, on va pouvoir venir aligner tout simplement nos vis avec les trous de pré-perçage qu'on avait fait. Puis on va venir visser nos vis dans les trous respectifs. Donc voilà, votre moteur est installé. Puis, si je déplace un peu la caméra. Donc c'est comme je vous disais tout à l'heure, j'ai changé un peu ma vue. Donc ici, on peut avoir accès actuellement à l'intérieur pour venir fixer l'autre axe. Si on avait entré davantage sur l'axe du moteur, notre raccord, on ne serait pas capable d'avoir accès justement à ces deux vis-là pour venir faire le montage. Donc on est rendu à faire le montage de notre panneau solaire sur la structure. Donc on s'appelle OITI. On va venir placer notre boulon vis-à-vis le raccord. Donc première des choses, on va rentrer l'extrémité qu'on a faite en impression 3D. Ensuite de ça, on va venir le placer vis-à-vis le raccord. Puis là, le raccord étant serré, c'est intéressant, on peut visser notre panneau solaire. Donc en faisant attention, pour le laisser aller trop rapidement. Donc on va visser notre panneau solaire quelques tours. Une fois que ça va être vissé quelques tours, ce qu'on va faire, pour s'assurer qu'il ne sort pas de l'autre extrémité, on se rappelle qu'on a imprimé cette pièce-là. On va venir fixer notre vis comme ça, on est sûr qu'il ne va pas sortir de ce côté-là. Et là, on va pouvoir continuer à visser doucement. Pour venir, donc on s'assure que la vis, donc moi j'avoue, est en train de s'insérer à l'intérieur du raccord. On va regarder pour ne pas trop visser non plus, mais au moins s'assurer qu'il est rentré à la moitié du raccord. Une fois que c'est fait, on va voir, on va essayer de faire un petit tour pour équilibrer le tour. Présentement, le panneau solaire est un petit peu plus pesant de ce côté-ci à cause des éléments qu'il y a ici. Donc ce qu'on va essayer de faire, on va essayer de venir équilibrer notre panneau solaire. Donc l'air ne redescend pas. Si il redescend pas, on va le laisser comme ça. Puis on pourra voir si jamais le panneau solaire a tendance à forcer dans un sens plus que l'autre. Ce qu'on peut faire, c'est de venir mettre un morceau de bois à l'arrière ici du panneau solaire pour s'arranger, pour redonner un peu de poids à cette extrémité-ci pour que le panneau solaire force moins, le moteur force moins lors de déplacement. Une fois que c'est fait, il nous reste, on ne serrera pas tout de suite les vis qui sont ici parce qu'on va vouloir bouger notre panneau solaire pendant les travaux. Puis si on le visse tout de suite, à ce moment-là, on ne pourra plus bouger. C'est pour ça qu'on n'installe pas tout de suite le moteur à la base complètement pour pouvoir continuer à travailler sur le montage du panneau solaire. Donc pour le support à batterie, moi je n'avais pas un 4 connecteurs. Celui que vous avez dans la liste de matériel, c'est pour 4 batteries, mais moi j'en ai collé 2 ensemble. Quand il arrive, ce n'est pas identifié au niveau quelle est la borne positive-négative, donc j'ai utilisé des collants pour identifier le négatif-positif. Idéalement, ce serait de le borner de la même façon que j'ai fait, donc négatif ici puis positif à l'autre extrémité. Donc pour qu'il soit branché en série. Pour être capable de les brancher en série, ce que j'ai fait ici, je vais le tourner de bord. Donc ici, j'ai coupé tout simplement un petit bout de fil pour relier les deux bornes qui sont ici. Et de l'autre côté, j'ai deux fils qui viennent relier les deux premières bornes puis les deux dernières bornes ensemble. Donc à ce moment-là, on va avoir notre circuit qui est en continu. Et ensuite de ça, je suis venu du côté de la borne négative. J'ai branché un fil 18 ici à la patte qui est à l'extérieur. Puis la patte au centre, je l'ai reliée par un petit bout de fil qui s'en va directement sur... Donc si je tasse ici, directement ici sur la première borne de mon support à piles. Puis j'ai collé tout simplement avec de la colle chaude mon interrupteur pour venir terminer mon circuit. Donc ça, on va pouvoir l'installer. On va avoir un bornier qui va venir ici recevoir les deux extrémités de fil. Donc je vous présente la position des éléments au niveau de la programmation puis de l'électricité que j'ai installé pour l'instant. Donc le module Arduino qui est ici, je l'ai installé à peu près à 7-8 cm du bord pour laisser un petit espace ici également si jamais j'ai des fils à passer. Donc je l'ai seulement placé avec des petites vis. C'est important qu'il soit orienté de ce côté-ci parce qu'on va pouvoir faire la programmation. Donc on va avoir accès facilement. Pourquoi je vais l'orienter dans cette direction-là et non vers l'arrière? C'est que je veux avoir mon entrée électrique en ligne avec le support à batterie. Donc le support à batterie, même chose, à peu près 6-7 cm du rebord. J'ai laissé un petit espace à l'arrière. Puis mon bornier qui est ici. Mon contrôleur de moteur, je l'ai placé à mi-chemin à peu près entre le trou du centre puis le trou pour installer notre plateau. Puis un petit peu vers l'avant. Puis je me suis juste assuré que mes fils ici étaient capables de se rendre au niveau de la position que j'ai choisie. Donc moi j'avais placé juste temporairement les moteurs. Puis je vais le placer. Juste petite, je le fais tout de suite la mise en garde. Je vais peut-être en reparler. On va faire des tests au niveau de la programmation éventuellement pour savoir dans quel sens nos moteurs tournent au niveau des bornes. Puis ce serait important, le temps ou le temps que notre projet n'est pas fini, on ne viendra pas serrer notre moteur directement sur l'axe. On va le faire tourner librement. Parce que si jamais on a mal fait la programmation, il part dans le mauvais sens, ça pourrait être plus difficile. Donc on va juste venir les placer. Puis à la fin de notre projet, on pourra venir un peu plus tard, venir serrer les vis pour vraiment voir le panneau. solaire bouger, puis la structure bouger en fonction des commandes qu'on va lui donner. Donc on va venir replacer le moteur. Donc en place le support moteur, donc sans serrer le moteur sur l'axe, comme je disais. Donc on va tout simplement venir le placer dans cette position-là, donc le moteur vers l'ouverture pour placer les vis. Et ensuite de ça, on va venir tout simplement placer notre support. Et voilà, notre moteur va être positionné. Puis comme on l'a dit, on n'a pas encore serré l'axe sur le moteur, donc on va pouvoir déplacer notre module pendant qu'on travaille. Donc j'ai branché les fils des moteurs après le contrôleur de moteur, donc juste pour monter un petit peu la gestion des fils que j'ai faites. Donc j'ai mis un attache ici pour être capable que le fil reste en place. Si on va à l'intérieur, j'ai également fait suivre mon fil le long de la paroi, parce que c'est sûr et certain qu'on va avoir notre panneau solaire qui peut bouger. Donc on ne va pas avoir de fil lorsque le panneau solaire va bouger. Et finalement, j'en ai placé une dans le bas. Pour ce qui est du bas, désolé pour les mouvements. Donc j'ai tout simplement branché mes deux fils sur le côté de mon contrôleur de moteur. Donc fil négatif à l'avant, positif à l'arrière. Donc s'assurer d'avoir le même filage si on veut qu'au niveau du code, ça fonctionne. On va pouvoir faire des tests de toute façon. Mais on apprécierait effectivement que le code bouge de la bonne façon lorsqu'on va faire nos tests. Donc prochaine étape, on va faire les connexions pour les fils au niveau de l'alimentation avec l'Arduino et le contrôleur de moteur.